Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler de sac à main et comme vous l'avez vu dans le titre, plus spécifiquement de sac pour la rentrée. Septembre arrive à grands pas et la rentrée aussi. Alors pas pour tout le monde parce que moi personnellement je suis en vacances début septembre. Mais si vous apprêtez à faire votre rentrée, que ce soit rentrée en cours ou à l'école ou à la fac ou votre rentrée professionnelle, retourner au travail après les vacances, il est peut-être temps où vous avez peut-être envie de vous acheter un nouveau sac. Un sac de travail, un sac qui va vous suivre toute l'année. Peut-être que vous avez envie d'investir un petit peu dans quelque chose de qualité. Peut-être que vous avez un plus petit budget ou peut-être que vous avez carrément un super gros budget et que vous avez envie de vous offrir un beau sac de luxe pour le travail ou pour les cours. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur la bonne vidéo. Aujourd'hui je vous ai fait donc la sélection de 20 pièces, 20 sacs pour cet usage. J'ai fait le choix pour cette vidéo de prendre un panel très large, donc de commencer dans des marques premium aux alentours de 100 euros pour terminer dans des marques de luxe. Donc il y aura vraiment tous les prix entre on va dire 100 et je crois que c'est 1100 euros le plus cher. Donc vous trouverez peut-être votre bonheur dans cette sélection. Prenez également en compte que les modèles que je vais vous présenter et qui vont en tout cas apparaître à l'écran existent bien souvent dans plusieurs couleurs et plusieurs matières. Donc soyez curieux d'aller un petit peu regarder. Il y a également certains modèles qui étaient en promotion, mais les prix que je vous indique dans la barre d'infos et dans l'article du blog sont les prix hors promotion. Donc n'hésitez pas si vous avez vu un sac peut-être que vous trouvez un petit peu cher par rapport au prix que j'annonce, à aller quand même regarder s'ils ne sont pas en solde, en promo, en vente privée ou que sais-je. Enfin, dernière chose, j'ai aussi voulu dans cette vidéo vous parler de certaines marques que je n'ai pas forcément abordées dans les vidéos précédentes, histoire de varier, de vous apporter un peu de nouveautés et pas de toujours parler des mêmes marques. Même si il y en a qui reviennent, il y a 2-3 marques que je n'ai jamais abordées. Donc c'est aussi l'occasion pour moi de vous citer ces marques en tant qu'existant et qu'ensuite vous, si vous le souhaitez, vous pouvez avoir la curiosité d'aller voir ce que propose la marque dans d'autres modèles. Parce qu'évidemment je choisis un modèle par marque, c'est vraiment le format que j'ai choisi aujourd'hui, mais vous pouvez trouver d'autres types de sacs dans ces marques-là, voilà. Bref, toujours dans la découverte, toujours dans l'aspect de vous proposer un panel et qu'ensuite vous puissiez voir un peu ce qui vous correspond. N'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire sur les sacs que je propose si vous les connaissez et si vous en connaissez d'autres qui seraient idéales pour le travail ou pour les cours. On va commencer tout de suite, c'est parti ! Donc nous allons aborder cette vidéo par prix croissant. Donc je vais commencer par le sac le moins cher de la sélection. Je suis allée chercher chez la marque Paul Marius. Paul Marius, vous m'avez posé beaucoup de questions sur cette marque. Personnellement j'ai jamais eu de sac de chez eux, mais vous vous êtes aussi renseignés entre vous dans les commentaires et je trouve ça super. Paul Marius, c'est une marque qui propose majoritairement des sacs en cuir qui sont quand même de très bonne qualité au niveau du cuir, qui est très résistant, vous m'avez fait de très bons retours dessus. Je m'emmène des boutiques à Toulouse et je suis souvent entrée dans la boutique, voilà par curiosité parce que moi j'aime bien, même si j'achète pas, j'aime avoir les cuirs et tout. Et c'est vrai que pour avoir des sacs en cuir qui sont assez durables, pourquoi pas ? Également, Paul Marius dans cette vidéo est très très pertinent parce qu'il propose tout un tas de sacs cartables ou de sacoches. Si vous cherchez un sac cartable plutôt classique, vous allez vraiment trouver votre bonheur parce qu'il y a plusieurs formes, plusieurs couleurs pour hommes et pour femmes. Moi je vous ai choisi un sac aujourd'hui qui est le Mademoiselle Georges. Dans la gamme Grand Prix, c'est une édition limitée, mais je l'ai trop aimée, donc je voulais vraiment vous montrer avec cet imprimé pied de poule. C'est un imprimé que j'aime beaucoup le pied de poule. Pour autant, je n'ai pas énormément de pièces de sacs imprimés. Je crois que j'avais une veste, mais je l'ai revendue parce qu'elle était trop grande. Mais j'aime beaucoup, je trouve très chic sur ce format petit cartable. Alors certes, là on n'est pas sur un sac Kaba. Je vais vous présenter pas mal de grands sacs dans cette vidéo parce que le but, c'est quand même qu'ils aient une certaine contenance puisque c'est pour aller travailler ou pour les cours. Mais les petits sacs cartables aussi, Working Girl, font aussi partie de cette sélection. Et je vous montre celui-là parce qu'il m'a vraiment tapé dans l'œil pour son côté à la fois mode, un peu tendance, mais intemporel avec la forme cartable. Au niveau du prix, on est sur 95€, donc un prix très correct pour une marque comme Paul Marius. Vous me direz ce que vous en pensez, moins de 100€. Les parties en cuir sont noires sur ce modèle, mais il existe également avec les parties en cuir vert ou mandarine. Donc si vous cherchez un sac pour la rentrée, n'hésitez pas à aller voir ce que Paul Marius propose sur leur site internet parce qu'il y a vraiment énormément de choix. Deuxième sac, je suis partie chez Lacoste. C'est une marque dont je n'ai jamais parlé en termes de sac à main. Ce n'est pas vraiment un marouquinier. Cependant, si vous avez un petit budget, ils proposent des sacs que je trouve assez sympas, notamment au niveau des cabas. Moi, je vous ai sélectionné le cabas Anna Réversible. Sachez qu'il existe aussi en modèle uni, mais en fait, j'ai vraiment adoré celui-là, avec le Lacoste qui est écrit sur l'avant et l'arrière du sac dans une écriture un peu calligraphique. Je trouve que ça change vraiment du type Lacoste très BCBG. J'ai trouvé très joli en blanc et en couleur comme ça, un peu mandarine orangée avec sa pochette, et il est réversible pour être totalement orange, si vous le souhaitez, mais il existe aussi en plusieurs couleurs qui sont également réversibles. Donc là aussi, on est sur un prix intéressant de 98€. Donc petit budget, grand sac, c'est pas mal, c'est un sac qui est en toile enduite. La toile enduite, en général, c'est quand même assez résistant. En tout cas, ça le sera plus que le tissu, et c'est plus facile à nettoyer. Donc agréablement surprise quand même de l'offre proposée par Lacoste au niveau des sacs, et notamment des cabas. Pour le sac suivant, on va chez la marque Lea Tony. Lea Tony, c'est une marque que je connais, j'ai un sac de chez eux, en cuir. C'est du cuir italien, je crois, qui est d'excellente qualité, très souple, très très agréable. Et moi, j'ai trouvé le sac Alissa, que je trouvais très très bien pour les cours ou le travail. C'est un sac carré format A4, donc vraiment pour transporter des documents ou un ordinateur, c'est l'idéal. J'ai bien aimé la couleur rouge bordeaux, le style est assez sobre. C'est vraiment le genre de sac que je prenais quand j'étais étudiante et que j'adorais. Il est vendu 159€, donc pour un sac de cette taille, dans un beau cuir, je trouve ça correct. Et surtout, c'est du cuir de vachette pleine fleur, donc du cuir d'excellente qualité. Je vous conseille aussi de faire un tour si vous ne connaissez pas la marque Lea Tony sur leur site, parce qu'ils proposent également des plus petits sacs, qui est des modèles quand même assez cool. Prochain sac, et là, ça a vraiment été une découverte. Il s'agit de la marque Le Petit Cartel. C'est une marque que je connais, notamment par les réseaux sociaux, mais honnêtement, je ne m'étais jamais intéressée plus que ça à leur sac. Le style ne me correspondait pas trop à première vue, mais en fait, pas du tout. Je suis allée sur le site pour regarder un petit peu ce qu'ils proposaient, et il y a vraiment tout un tas de sacs qui m'ont beaucoup plu. Ce que j'aime, c'est que leurs sacs sont dérivés dans plein de couleurs et aussi plein de matières. Et ça, je trouve ça très intéressant. Quand, par exemple, vous avez envie de changer un peu du cuiréis ou du cuir rené, vous avez des sacs un peu en tweed, vous avez des sacs embossés croco, enfin, vous avez vraiment du choix dans tous les modèles, en fait. Il y a aussi plusieurs tailles pour les mêmes modèles. Là, je vous ai sélectionné le sac Joé, qui est encore une fois un sac pas avec une énorme contenance, mais quand même une contenance correcte, mais qui fait très working girl. Très petit cartable. Alors, ce n'est pas vraiment un cartable en soi, mais il a la petite hanse pour le porter main. Il est très élégant. Donc là, évidemment, si c'est pour aller en cours, ce ne sera pas l'idéal, mais si vous êtes dans le cadre du travail et que, par exemple, vous avez une sac-coche ordinateur à côté, il est pratique parce qu'il se porte en crossbody. Il est assez grand. Il y a également un format plus petit, je crois. Et moi, je vous ai pris celui qui est tissé noir. Donc, ça fait un peu effet tweed. Je le trouve très chic. Il va passer avec tout. Il y a également plusieurs couleurs, des beiges, des gris, des tops. Et celui-ci est vendu 179 euros. Ce que j'ai trouvé également intéressant, c'est qu'il vend beaucoup de bandoulières à part pour que vous puissiez les changer. J'ai changé la bandoulière classique, mettre une bandoulière un peu plus en tissu, un peu plus stylé, peut-être plus moderne. Donc, ça, c'est sympa. Donc, celui-ci est composé de coton, de cuir d'agneau et d'argent 925 pour la bijouterie. Et ils sont fabriqués à la main à Bali. Marque suivante, Marc Jacobs. Je trouve que c'est une marque assez sympa et moderne. On est sur du premium. Dans la catégorie grand sac et même heat bag, j'ai envie de dire, un sac qui a vraiment fait un carton chez Marc Jacobs depuis qu'il est sorti, c'est le tote bag, the tote bag plutôt. Mon anglais n'est pas top, donc j'essaie d'éviter au général. Donc là, évidemment, je vous ai mis le grand format. Je l'aime beaucoup en petit format, en bradouillère et tout, très sympa. Mais là, dans une optique de pouvoir transporter pas mal de choses, le grand format. C'est un sac en tissu. Il existe également des versions en cuir, sachez-le, mais je crois pas dans la grande taille. En tout cas, je n'ai pas trouvé. Sinon, je pense que je vous aurais plutôt proposé ça. Celui-ci en tissu, le grand, il est à 220 euros. Donc, on reste encore dans un butif, voilà, raisonnable. Je pense qu'on peut trouver en promotion au garçon de la faillette ou au printemps quand il y a les 3J. Ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de couleurs. Il y a du bleu, il y a du rose, du noir, du beige, du kaki. Donc, très, très sympa. Et des hances assez larges pour pouvoir bien le porter à l'épaule. Et ça, c'est important, surtout quand on charge un peu son sac. L'avantage du tissu, c'est que ça va être léger. Donc, si vous avez beaucoup de choses à emporter, vous n'aurez pas le poids du sac en plus. Le désavantage, c'est que c'est plus fragile que le cuir, bien évidemment. Autre modèle dans la catégorie Working Girl, sac un peu élégant, chez Nathan Lynn. J'ai trouvé un modèle que j'ai trouvé très original. C'est pour ça que je voulais vous le montrer. Enfin, pas très original, mais plutôt original. Pas sur un sac bowling classique ou autre. Il s'agit du sac aimé. J'ai beaucoup aimé parce que ce sac, il a ces petites ailettes en suéline sur le côté qui peuvent être rentrées pour avoir un sac hyper graphique, presque triangulaire. Et vous, vous pouvez le sortir pour avoir un sac plutôt trapèze qui fait penser un petit peu, bien sûr, au sac de chez Céline. Très sympa avec le cuir en beau, c'est croco. Pareil, il y a du noir, du camel, de l'oranger, le noir croco et également le noir lisse. Au niveau du prix, on est sur 250 euros. La contenance est très bien. Il est aussi pourvu d'une bandoulière si vous ne voulez pas le porter avec la hanse à la main. Mais avec ce genre de hanse, vous pouvez le porter à la main, à la chaînée du coude également. À l'épaule, je ne sais pas parce que la hanse, en tout cas sur le visuel, a l'air courte. Ça doit dépendre. Si vous avez une veste blazer, je pense que ça passe avec les manteaux, à voir selon l'épaisseur. Je vous avoue qu'on a toujours du mal à se rendre compte sur les visuels. En tout cas, je l'ai trouvé sympa. Je trouvais qu'il changeait un petit peu, que ça changeait des cartas, pendant de vous la faire découvrir, c'est Alenor Paris. C'est une marque que j'ai découvert sur Instagram. D'ailleurs, je suivais sa créatrice qui a aussi d'autres activités. Et vraiment, j'aime beaucoup leur univers. Leurs sacs sont jolis. Elles n'ont pas encore beaucoup de modèles. Ça vient vraiment de se lancer. Ce sont des sacs qui sont en cuir végétal, cuir vegan, matière végétale. Et notamment, elles ont leur caba. Donc le caba Mimosa noir classique. Mais honnêtement, c'est un petit crush. Donc je ne suis pas sûre que je ne vais pas craquer. Elles ont aussi un autre modèle de sac plus petit, que j'aime beaucoup, beaucoup dans les couleurs roses. Enfin vraiment, je ne sais pas. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour l'univers de la marque. Donc le caba Mimosa noir en cuir vegan grainé. Donc ça, c'est cool parce qu'on n'a pas non plus cet aspect cuir lisse qui pourrait facilement se rayer. Je sais, ce n'est pas du cuir, mais vous avez compris. Il est vendu 290 euros. Mais on est sur une fabrication artisanale en France avec des artisans français. Et il y a vraiment un bon concept derrière la marque que j'aime beaucoup. Donc il y est en noir, mais également en blanc et en bordeaux. J'aime bien sa forme parce que c'est un caba, mais je trouve que l'arrondi sur le dessus est joli. Enfin, ça le voit un peu original. Donc j'hésite un peu entre le noir classique et le bordeaux. C'est vrai que j'avais vraiment envie d'avoir un caba bordeaux. Donc peut-être que je vais craquer pour celui-là pour la rentrée. Voilà, c'est mon petit crush. Si vous cherchez un sac pour la rentrée, pour aller en cours, pour aller travailler, je vous conseille vivement de regarder du côté de la marque Coach. Déjà Coach, ils ont énormément de modèles pour toute occasion, j'ai envie de dire. Mais ils ont une très large gamme de sacs caba. Je vous avoue que je ne suis pas allée jusqu'au bout dans mes recherches de la gamme parce qu'en fait, il y en a énormément. Donc je vous conseille personnellement d'aller regarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de modèles. Il y en a un qui pourrait vous plaire plus qu'un autre. Il y en a qui sont en monogramme, il y en a qui sont en cuir, différentes formes, différentes couleurs. Là, je vous ai choisi le classique. Si vraiment vous cherchez le caba classique avec une forme vraiment basique, en fait, vous avez le caba Willow de chez Coach. Avec les grandes hances pour pouvoir le porter à l'épaule, donc très très bien. Une bonne contenance. Juste le petit cesseau de vente donc discret, classique, efficace. Au niveau du tarif, on est à 350 euros. Mais encore une fois, les sables Coach, on peut très facilement les trouver en promotion n'importe où, que ce soit sur internet ou sur la ravaillette et même regarder en seconde main sur Vinted parce qu'il y en a beaucoup qui se revendent vraiment pas très cher, même en état neuf. Donc je vous conseille toujours de regarder peut-être ailleurs avant de me pencher sur le neuf. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Ni trop petit, ni trop grand. La taille parfaite, c'est un cuir galet poli, légèrement grainé. C'est pas vraiment ça, mais un peu strié. Pas lisse-lisse, donc pareil, je pense assez résistant pour vraiment l'utiliser tous les jours. Mais comme toujours avec ce genre de cabas, attention au coin à ne pas les abîmer. Toujours classique, mais un petit peu plus chic, le cabas Zadig et Voltaire. Donc le tote ZV initial avec vraiment un cuir très lisse, très brillant. Le ZV tout voyant quand même. Doré, qui apporte vraiment un côté pabling. Mais là, on est vraiment dans un sac qui est beaucoup plus, je trouve, sophistiqué que par exemple le coach d'avant. Grande contenance, bonnes hances qui sont assez longues et plates. C'est important quand vous choisissez un cabas et que vous allez notamment le charger de regarder les hances. Moi, je vous recommande toujours des hances qui sont plates parce qu'elles vont pouvoir se positionner parfaitement sur l'épaule et ainsi moins glisser que des hances qui vont être fines et en relief. C'est assez important notamment aussi au niveau du poids pour éviter d'avoir mal au dos ou à l'épaule. Donc 100% en cuir de vachette avec du métal doré. On ne retrouve pas vraiment, je trouve sur ce sac le côté très rock de Zadig Voltaire où on trouve plutôt un côté sophistiqué. Je ne m'attendais pas à trouver un sac comme ça dans la marque mais vraiment je l'ai trouvé sympa donc c'est pour ça que je voulais vous le montrer. Et pour le prix, on va être sur 395 euros. Ensuite, on passe chez la marque Pollen. Vous avez été très nombreuses à me demander de parler de Pollen. Vous me faites des bons retours dessus. Au niveau qualité, je vous fais confiance donc du coup, je parle du sac cabas ici. Donc le cabas Pollen, en soi, je trouve que c'est un sac intéressant parce qu'il a une forme un peu plus originale que les sacs cabas classiques comme je vous ai montré tout à l'heure. On a vraiment ces petites ailettes qui peuvent se plier. Il y a également du moutarde, je crois, du noir, du gris, du marron. C'est du cuir de veau grainé donc pareil, résistant, pleine fleur donc bonne qualité. Et au niveau du prix, on est sur 420 euros. Surtout que les prix de Pollen sont un peu élevés, pas spécialement pour ce sac mais en général. Mais bon, donc si c'est une marque que vous appréciez, pourquoi pas ce cabas qui pourrait vous suivre toute l'année. J'ai trouvé un sac très sympa chez Kenzo. Alors Kenzo, moi j'aime bien, il y a vraiment ce côté très moderne, un peu street maintenant, très japonisant bien sûr. C'est assez caractéristique de la marque je trouve. Donc le petit cabas imprint en cuir grainé, je le trouve hyper sympa. J'aime bien le fait que sa forme soit rectangulaire en hauteur, ça change un petit peu. Il n'est pas excessivement grand. Par contre, pour emporter vraiment ses affaires, on va dire, de tous les jours, ça fera largement l'affaire. Vous pouvez mettre, je pense, votre agenda, etc. Un ordinateur, ça dépend de la taille. Une tablette, oui je pense. Et j'ai bien aimé ce cuir qui est vraiment texturé, le côté Kenzo vraiment écrit à la verticale. C'est un beau sac premium qui change des sacs qu'on voit tout le temps. Et ça, c'est une idée que j'apprécie, que je trouve intéressant. On va être sur un prix de 420 euros. L'avantage, c'est que vous avez la poignée et également la bandoulière. Et ça, je trouve ça très très bien sur les petits cabas comme ça. C'est 100% cuir de bovin et c'est fabriqué au Vietnam. J'ai également fait un tour sur le site de Si by Chloé et de Chloé. Chloé, il y a des sacs vraiment très cool. Pour la qualité, j'ai eu des retours un peu de tout. Mitigés ou satisfaits. Je vous montre un sac. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé un peu les sacs de la marque ou ce que vous en pensez. Je vous montre un sac qui est du coup une taille intermédiaire donc pas vraiment un cabas mais que je trouve très très bien pour le quotidien, pour aller au bureau, pour en transporter pas mal de choses. C'est le Johan. On a vraiment ce côté Chloé avec cet anneau caractéristique. Si by Chloé, c'est quand même une marque premium plus abordable que la marque Chloé de Luxe. C'est quand même une bonne alternative pour se faire plaisir si vous aimez le design Chloé avec un budget qui est moindre. Mais bon, on est quand même sur 435 euros pour ce sac-là. J'ai beaucoup aimé cette couleur gris galé. Il y a également, je crois, du orange. Je crois qu'il y a également un noir et un caramel. Très sympa. Un porté épaule avec cette ans plate qui est très confortable. Je le trouve très sympa. Allez voir sur le site. Je vous mets le lien en dessous. Je crois qu'il y a une photo portée sur une dame. J'ai trouvé très très cool même avec sa bandoulière. C'est un cuir velours qui va être très doux. Ce n'est pas vraiment du velours mais c'est un cuir très doux, très agréable, assez souple. Il fait quand même 27 cm de large donc on a quand même une contenance intéressante sur ce sac-là. Le sac pour les maniaques de l'organisation, c'est le sac-mallette de la marque de la Vega Bags. Je vous en ai déjà parlé. C'est un sac que je possède. C'est d'ailleurs la première revue sac à main que j'ai faite sur ma chaîne il y a plus d'un an maintenant je crois. Mais largement même en fait. C'est limite bref le sac organisé. Il y a plein de compartiments à l'intérieur du sac pour ranger absolument tout. Chaque chose à sa place. C'est très pratique. C'est un sac qui a aussi une forme assez originale. Le cuir est lisse mais de bonne qualité. Personnellement je n'ai pas rayé le mien alors que bon j'ai fait attention bien sûr mais je vis avec. J'aime beaucoup la petite poignée mais vous avez aussi une bandoulière. Il y a plusieurs tailles. Là je vous montre le plus grand parce qu'on est vraiment sur une optique de contenance. C'est fabriqué au Portugal mais la créatrice est française et pareil c'est vraiment des petites marques que je prends plaisir à citer pour les soutenir d'une façon ou d'une autre. Là on va être sur un prix neuf hors réduction de 450 euros mais c'est un sac vraiment qui demande une technique d'assemblage particulière. Je pense que ça justifie aussi son prix et je vous laisse aller voir sur le site un petit peu l'intérieur comment il est comment c'est compartimenté. Je trouve ça très intéressant et surtout original. Dans la catégorie grand sac très grand sac si vous avez besoin d'importer beaucoup de documents ordinateurs chez Jérôme Dreyfus il y a un sac assez intéressant qui est le Léon Ranch L en nylon et cuir. Donc c'est un sac qui va être très léger parce qu'il est composé dans la plupart de sa structure comme vous pouvez le voir de nylon. Attention quand même nylon fragile peut s'abîmer peut s'échirer sur tous les angles donc il faut quand même faire attention. Il y a des parties en cuir sur le dessus et sur les hances il y a une pochette intégrée qui est vendue avec. On va être sur un sac de 43 cm donc très très grand avec deux hances une petite et une plus grande donc pour le porté main ou porté épaule je trouve ça très cool d'avoir la double hance j'aime beaucoup quand il y a ça ou quand il y a des bandoulières vous le savez. Donc 80% de nylon et croûte de bachette pour les parties en cuir par contre pour le prix il est à 470 euros donc je trouve quand même un peu gère pour un sac composé principalement de nylon mais je voulais vous montrer parce que je le trouve très grand il fallait vraiment que j'incorpore un maxi sac dans cette vidéo et après je le trouve assez stylé il a une dégaine j'y rendrais juste de toute façon c'est plutôt des sacs très mous comme ça très dégaine c'est vraiment l'univers de la marque je trouve donc assez sympa si vous souhaitez investir un petit peu plus pour votre sac de travail pour votre sac de rentrée c'est une option. En faisant mes recherches je suis tombée sur la marque Bertie c'est une marque que je ne connaissais pas du tout donc c'est une maison française et j'ai trouvé dans leur collection un sac qui manquait pour cette sélection un sac vraiment sophistiqué vraiment structuré qui fait un petit peu penser légèrement à Mulberry c'est leur sac Cortina en cuir grainé toujours sur le cuir grainé top 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 pour le quotidien donc là on est quand même sur un prix de 490 euros mais c'est un sac qui est assez grand ils proposent aussi d'autres sacs évidemment qui sont moins chers différentes tailles différents styles assez intéressant vraiment j'ai bien aimé découvrir cette petite marque 4 couleurs pour ce sac noir, gris, orange et marron je crois marron un peu noisette donc c'est du cuir grainé pleine fleur donc pareil très bonne qualité 39 cm en taille en largeur donc très bonne contenance vraiment ce côté très élégant très sophistiqué là si vous aimez les sacs rigides que vous aimez bien le système comme ça de fermeture à l'avant et tout moi c'est vraiment des sacs ce style de sac ça a vraiment été mon style pendant très très longtemps et je sais que c'est aussi celui de plusieurs d'entre vous j'ai vu dans les échanges qu'on a notamment sur Instagram également les hances assez larges pour le porter à l'épaule et ça c'est très cool parce que souvent dans ce style de sac très structuré on a juste la poignée donc à force ça peut user la main ou le bras si vous le portez à la saignée du coude et notamment si vous le remplissez donc dans tous les cas la marque Bertie peut vraiment valoir le coup d'oeil que ce soit pour ce sac ou pour d'autres modèles là on entre chez une des marques que j'affectionne le plus il s'agit d'Isabelle Maran le cabawardi que j'adore je l'adore c'est vraiment un crush mais par contre c'est pas vraiment un sac que je vais acheter par rapport à son prix il est quand même assez élevé mais là comme je vous l'ai dit j'ai essayé de faire un petit peu tous les prix donc là ça va commencer vraiment à monter il est à 690€ je crois qu'il y a également une taille plus petite là je vous ai mis le plus grand donc c'est un caba en cuir avec une double bandoulière j'aime beaucoup ça pour porter plus ou moins long cuir très souple matière un peu vieillie ça me fait penser un peu au cuir Balenciaga vous voyez le cuir un peu froissé pourtant je vous dis que j'aime pas le cuir froissé notamment sur le 255 de Chanel mais autant sur ce sac là j'aime bien j'aime bien ce côté un peu dégaine décontracté en fait si je crois que je vais pouvoir peut-être craquer non ils font pas des promotions je vous avoue je l'aime beaucoup celui-là il me plaît beaucoup il est très grand 37,5 cm cuir de veau à 100% très mode mais à la fois intemporel je pense que ça c'est vraiment ça qu'on va pouvoir garder longtemps vous remarquerez que pour cette vidéo je vous ai épargné les classiques classiques c'est à dire le long champ pliage même si ce sont toujours des options le caba Vanessa Bruno et le 24h de Gérard d'Arr alors je vous les ai pas mis mais je les cite maintenant parce qu'évidemment ce sont des incontournables que j'ai tous les trois et que j'ai beaucoup utilisé lorsque j'étais étudiante et même maintenant quand je travaille on termine cette vidéo avec les sacs de luxe donc chez Chloé je vous ai sélectionné le grand caba je l'adore je le trouve tellement beau vraiment très très beau alors en tissu il est très mode dès que vous portez ce sac même si vous êtes habillé très classique ça apporte vraiment la touche mode la touche style pointue, modeuse, etc donc là vraiment si vous voulez un sac qui est quand même très fashion qui va pas être classique et que vous avez le budget parce qu'on est quand même sur 820 euros je vous le recommande c'est la plus grande taille je crois il y a un moyen ou un plus petit qui est moins cher sachez-le les détails marrons peuvent également être noirs et je crois qu'il y a d'autres couleurs aussi il est donc en toile de coton et cuir de volisse attention tout de même à la couleur beige clair qui peut être très salissante du coup à voir parce qu'au quotidien il faut quand même en prendre soin et le nettoyer s'il y a une tâche, etc donc là si on est vraiment sur un sac qu'on veut utiliser toute l'année attention à l'entretien chez Saint Laurent alors évidemment il y a le grand caba shopper mais je ne vais pas vous le présenter aujourd'hui parce que j'en ai déjà beaucoup parlé de ce sac et il est sur ma wish depuis longtemps par contre il y a un autre sac que j'aime beaucoup c'est le grand caba rive gauche un petit peu comme le cloué c'est un sac en toile alors là je vous présente le beige mais il existe aussi en noir moins salissant pareil très mode très luxe mais avec un côté plus décontracté en fait le fait que ce soit en toile je trouve ça plus portable dans le sens du décontracté même si le grand caba shopper il passe aussi avec tout il est assez casual j'ai bien aimé celui-ci donc je voulais vous le montrer 995 euros pour ce sac là mais là on est chez Saint Laurent on est dans le luxe les hances sont très grandes elles sont en cuir bien sûr donc très pratiques et là au niveau contenance vous avez tout tout vous pouvez tout mettre vous pouvez même mettre 2-3 ordinateurs si vous voulez et du coup la matière est dans l'un et on va terminer avec deux cabas de luxe classico classique des basiques des valeurs sûres également en tant qu'achat achat investissement bon peut-être de la revendre parce que c'est des sacs qui sont indémodables donc chez Gucci le caba Gucci en toile le Ophidia GG en taille moyenne je crois qu'il y a plus grand il y a plus petit aussi peut-être avec la toile monogrammée carte Gucci le logo Gucci tout la toile Gucci il faut quand même savoir qu'elle est assez résistante elle est assez épaisse je trouve qu'il faut vraiment la malmener pour l'abîmer comparé à d'autres toiles j'entends après on en trouve souvent des très abîmées sur les sites de seconde main notamment au niveau des angles et tout mais c'est tout simplement aussi parce que les gens n'ont pas forcément pris soin ou alors parce qu'ils sont très vintage mais après si vous faites quand même attention même s'il est en toile si vous faites quand même minimum attention au coin c'est quand même un sac qui va être assez résistant et surtout comme je vous disais intemporel donc là on dépasse les 1000 euros on est sur 1100 euros pour ce modèle là et on apprécie également la grande anse cependant comme je vous parlais des anses tout à l'heure et je vous disais que je trouve que c'est mieux d'avoir des anses plus épaisses et plates là c'est pas le cas on a des anses fines qui sont quand même plates mais un peu plus bombées et je trouve ça un peu moins confortable c'est dommage et le dernier évidemment le Neverfull de Louis Vuitton le Neverfull je vous le recommande mille fois plusieurs raisons le fait qu'il soit iconique le fait que Louis Vuitton fait de la rétention sur ses articles en toile pour privilégier les articles en cuir donc ça va peut-être être difficile de le trouver mais c'est quand même un très bon investissement à faire je suis moi-même en train vraiment de réfléchir parce qu'il était sur ma liste depuis longtemps et je pense qu'il faut vraiment que je l'achète avant que ce soit encore plus compliqué de le trouver la toile enduitée très résistante ça se nettoie facilement c'est quasi indestructible même si elle est quand même de moins bonne qualité que les toiles des sacs vintage en gros il est plus résistant que la toile classique mais plus léger que le cuir donc vous pouvez mettre pas mal de choses dedans il pèsera le poids des articles les objets présents dans le sac mais pas lui-même son poids c'est aussi pour ça que je veux l'acheter il a quand même ce petit défaut de hanse un peu fine donc attention avec le poids du sac je trouve ça très très dommage mais bon je vous en parlais tout à l'heure donc je veux aussi vous dire que je trouve que c'est un petit défaut pour ce modèle je vous ai mis la taille MM moyenne qui est vraiment la taille standard et je trouve qui est assez raisonnable en termes de contenance au niveau du prix à ce jour on est à 1150 euros j'espère que Vuitton ne changera pas ses prix d'ici que je vous publie de la vidéo parce que ça va pas être de suite par rapport à la date où je filme comme d'habitude si ça a changé veuillez m'excuser d'ailleurs pour tous les prix mais voilà le classique monogramme ou damier à vous de choisir d'ailleurs j'hésite n'hésitez pas à m'aider dans les commentaires parce que j'hésite vraiment mais celui-ci c'est vraiment le caba par exemple j'en ai terminé avec cette sélection de 20 sacs pour la rentrée que ce soit pour aller travailler ou pour aller en cours n'hésitez pas à me laisser un commentaire à me dire si vous connaissez certains de ces sacs quel sac vous vous me recommandez si vous avez des avis sur les marques que j'ai citées également si vous avez des questions même sur certaines marques peut-être que moi je peux vous donner mon avis mais aussi que les autres personnes qui vont passer sous la vidéo peuvent le faire comme ça a été déjà fait dans d'autres de mes vidéos et je trouve ça très très cool d'ailleurs c'est super d'ailleurs c'est parfait continuons vous pouvez liker la vidéo mais uniquement si elle vous a plu vous abonner à ma chaîne si vous voulez ne pas manquer les autres vidéos si vous en avez envie pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao